Wesh les timides, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est moi qui prends le contrôle. Là, il est très exactement 10h45 du matin. Aujourd'hui, c'est moi qui vais gérer la journée de Chuck. Il sait pas d'où ce qui lui attend. Croyez-moi, ça va piquer pour lui. Je vous le dis, ça va piquer. Du coup, là, je vais l'appeler. On va voir s'il est réveillé. Allô ? Allô ? Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ça va ? T'as l'air d'être en forme, là. Je vais me lever. Ok. Tu le sens comment cette journée ? Long. Long ? Du coup, ce que tu fais, c'est que tu prends un bon petit déjeuner et tu prends des habits de sport. Allô ? Allô ? Allô ? A toutes. Bon, les timides, il y a quelques temps, j'avais passé des petits diplômes de coach sportif. J'ai coaché des enfants en athlétisme pendant quelques temps. Et j'ai décidé aujourd'hui de mettre ce petit talent au profit de Chuck. Donc ce matin, il a une petite séance de sport cueillie au réveil comme ça. Vous allez voir, il va kiffer. Préparez-vous à le voir souffrir. Ça va ? Ça va, mon chère. Ça va. T'es en forme ? Oh, regarde. Regardez-moi cette fatigue, là. Un petit peu. J'ai mon sac de sport. Il y a des affaires de sport dedans ? Oui. Tu peux les enfiler maintenant. Maintenant ? Oui, maintenant. Tu m'expliques pas ? Bah non. Enfile tes affaires de sport. Il fait froid dehors. Et alors ? C'est pas dehors ? Si, c'est dehors. Tu te changes vite fait parce qu'il faut qu'on soit partis dans 5-10 minutes. 10 minutes max. Bon, je pense que le frérot, là, il est en train de cogiter à 4000 tours minutes. Oh, de toute façon, je ne vais pas faire de la cuisine habillée comme ça. Ah ! Tu veux faire de la cuisine aujourd'hui ? Non. Ah. Là, on doit partir quelque part. Ok. On va voir s'il me connaît bien. Là, j'ai une petite fin. J'ai vraiment une petite fin, là. Ouais. Il faut que tu me trouves une boulangerie. Il faut que tu m'achètes mon dessert préféré. Putain, fumier. Je vérifie. Pas en Suisse ? C'est pas ça. Quoi ? C'est pas ça. Ça, c'est ma viennoiserie préférée. C'est pas mon dessert préféré. J'ai l'impression d'être un mauvais pote. C'est trop meringué. Je suis trop fort. Je le savais au fond de moi. Je le savais. Mais ça m'étonne avec ton parler d'Auberman que tu aimes les trucs un peu raffinés comme ça. Enculé, ouais. Ce que tu sais pas, c'est que tu viens de te rajouter des choses, là. Non, 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 non. Je déconne. Je vais acheter ton dessert. Je me speedage et je stress. Je peux prendre un truc pour moi ? Si tu veux. Ok, cool. Bon, les gars, j'adore Chuck. Il est dans une espèce d'adrénaline. Je sais pas si ça se ressort à la caméra, mais il est vraiment... On rejoint Adé. C'est un pote à moi. Et j'ai l'habitude de le coacher un peu. Du coup, en sprint. Et en athlétisme, on a des séances qui s'appellent des séances de côte. En général, c'est des séances où tu vomis. Voilà. C'est des séances où t'en chitara si tu vomis. Donc, on va le mettre un peu à l'épreuve dès le matin. Soutenez Chuck en commentaire. Ne vous foutez pas de sa gueule. Regardez-le, qu'il revient au courant, là. Et voici pour mon frère adoré. Merci. Je t'ai pris une petite serviette. Ah, t'es un amour. Ne l'oublie pas. J'oublie pas. Elle est bonne ? Elle est bonne. J'en suis ravi. Ça va ou quoi ? Ouais. Ça va, mon gars ? Je pense que tu vas pas kiffer. Bref, tu verras, mais... Bon, les timides, les conditions sont pas au top. Je vais enfin te dire ce qui t'attend. T'as un peu compris, je pense. T'as un peu compris. On fait une sorte de fractionner un truc comme ça, c'est ça ? Exactement. Aujourd'hui, je vais te faire une séance de côte avec le poteau AD. Préchauffement, c'est parti. Allez. On s'est échauffé. Qu'est-ce qui nous attend, Mister Beef ? Commencez par une moyenne. Ok. C'est-à-dire que vous allez à la troisième. Ouais. Et vous devez monter dans ma direction jusqu'à moi à, pour l'instant, 70% de vitesse maximum. Allez, c'est parti, les gars. Allez, on va jusqu'à la barrière, jusqu'à l'angle. Allez. On redescend en trottinant. Ça va être sympa. On refait une moyenne. Allez, on lève les genoux, on respire. On redescend, on part pour une petite. Et toujours sans pause. Les petites, on est à 80% de sa vitesse. Lève la tête, Chuck. Lève la tête. On redescend pour une grande et après, deux minutes de pause. Alors Chuck, c'est comment ? Tout va bien. Tout va bien ? C'est dans la tête, c'est dans la tête. C'est dans la tête, c'est dans la tête. C'est pas des séances trop longues, mais c'est des séances rudes. Allez, 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 jusqu'au bout. Allez, lève les genoux, Chuck. Lève les genoux, lève les genoux. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est dans la tête. On commence à taper dans le dur pour notre soldat, là ? Rien du tout. Rien du tout ? Et toi, AD, ça commence à taper ou pas ? Un peu, là. Un peu, ouais. Allez, les gars, c'est dans la tête. Je regardais la gauche qui m'avait complètement décroché. Je n'arrivais pas à te rejoindre. Ouais, ouais, normal. Ça fait un an que je n'ai pas couru. Mais c'est déjà pas mal, gros. Il y en a, il serait déjà allongé par terre. Heureusement qu'il a une bonne condition et encore ça. Ouais, ouais, j'ai eu à l'époque. Non, non, mais en vrai, tu fumes pas. Je fume, ouais. Tu bois pas en ce moment. Tu fais du sport à fond. Tu es en sciences sportives de haut niveau aussi, ça aide un peu. Ah, la pose a fait du bien, là, je... Ouais. Il reste une minute pour redescendre un marchand. Moyenne ? Moyenne. Check, accroche. Respire, respire, pas d'apnée. On essaie de suivre la cadence d'AD. Pas facile, mais on lâche pas. On donne tout, on donne tout. Vous êtes dévaillants, les gars. Vous êtes dévaillants. Là, la dernière série, elle est inversée. C'est-à-dire que vous allez commencer par une grande. Ok ? Ah, le gars, c'est vrai, ok. Vous descendez en marchant tranquillement jusqu'à la grande. Allez, bon check. Allez, 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 allez. C'est comment, là ? Parce qu'il est là-dedans. Parce que là-dedans, il n'y a plus rien. Allez, allez, Chuck, allez, 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 allez. Allez, les gars, allez, Chuck, tu l'accroches, tu l'accroches, tu l'accroches, tu l'accroches. C'est fini, mes soldats. Ça a été dur. J'ai essayé de tout donner pour suivre le frérot AD. Il est chaud, il est chaud. Merci, Abbé. Merci à toi. Merci, Coach Biff. Moi, je trouve que c'est le meilleur moment, là, ça. Ouais, quand t'as bien souffert. T'es satisfait d'où ? Tous les sportifs peuvent vous le dire. T'as une bonne séance, tu sais que t'as bien travaillé. T'as épuisé tes ressources. T'as tenu mentalement. Ça donne envie de recommencer. Enfin, à maintenant. On vient de finir le premier happening. Louloulou. Je suis KO, AD, bouillant. Franchement, bouillant, bouillant. J'ai essayé de faire de mon max. J'espère que t'étais fier de moi, Mr. Biff. J'étais très fier de toi. Parce que j'ai vraiment tout donné. Il a besoin d'une bouche, il a besoin de repos. Mais avant, moi, j'ai faim. Là, j'ai besoin d'un truc que ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Ça s'appelle le rougail saucisse. On va aller acheter de quoi faire un rougail saucisse. Et monsieur va me cuisiner un rougail saucisse ce midi. Ah, tu veux faire de la cuisine aujourd'hui ? Non. Ok. Il n'y a pas de choix, c'est parti. C'est parti. On a fait les petites courses. On a tous les ingrédients pour que Mr. Biff mange son rougail saucisse, c'est ça ? Oui. Là, je suis en mode Pasha. Bon, au premier état, je vais faire cuire les saucisses. Il faut que je fasse du riz aussi. Oui. Il y a un truc qu'il faut que tu fasses avec le riz que personne ne fait. Nettoyez votre riz. Comme ça. Mais gros, tu veux cuisiner pour tout l'immeuble ou quoi ? J'ai faim, moi. Je vais peut-être me dire un peu beaucoup. Ok, nouveau happening. Ça s'appelle Cuisine comme Djamel Debbouze. Une main ? Tu n'as le droit de cuisiner qu'avec une seule main. Tu veux manger ou ? Tu n'as le droit de cuisiner qu'avec une seule main. Tu choisis laquelle ? La main droite. Allez. Je sais la main droite. Tu n'as plus le droit d'utiliser ta main gauche à partir de maintenant. Je te surveille. Ok, un peu de sel. Il faut bien immercer les oignons. Ça va être moins cool. Ça va être moins cool. Je vais chialer en plus. Et plus j'ai ton oignon, tu as le droit d'utiliser ta main. Je te remercie. Là, c'est une question de sécurité. Putain, j'ai moins sa lettre de mes connaissances, là. Je crois qu'il y a ton eau qui bout. Je ne prends pas de plaisir. Tu as intérêt d'être bon. J'en ai foutu tout à côté. Il est dépassé par les événements. Je vais faire cuire mes saucisses dès que mon riz est fini. Je vais nettoyer un peu mon bordel, vite fait. Tu as toujours le droit d'utiliser qu'une seule main. Oh, tu... Oui. Chaud ! Avec ses couchements recuisine. Toutes les saucisses, je les ai laissées dans la boîte afin d'avoir un support. Ok. On va faire l'extérieur en chaud. Le riz, c'est fait. On va faire revenir les oignons. Regardez-moi ça, mes petits timides. Il a fini. Il a cuisiné. En vrai, on n'a pas encore goûté. Mais je pense que ça va être vraiment bon. Ça a l'air incroyable. Attention. C'est validé par le chef. Mr Beef ? C'est validé. C'est validé. On est sur quelqu'un qui a bien mangé, là ? Bien mangé, un peu fatigué. En vrai, l'après-midi, il va être un peu plus de chie. Donc là, tu vas faire une petite sieste ? Moi aussi, je vais faire une micro-sieste. On se retrouve tout à l'heure. J'habite à Bordeaux depuis maintenant trois ans. Oui. Mais je trouve que je ne connais pas assez bien la ville. Ok ? Ok. Je veux, je veux, je veux que tu m'emmènes dans le lieu le plus insolite de Bordeaux. Et on va y aller. Tu m'emmènes dans un lieu que je ne connais pas, que je n'aurais pas choisi. Donc je veux que tu m'emmènes dans l'endroit le plus insolite de Bordeaux. J'ai peut-être une dinguerie, frère. Une dinguerie ? Mais gros, une dinguerie, je pense que tu n'as même pas idée. Par contre, une petite question. Tu as un maillot de bain ? Non. Ah si, j'ai un maillot de bain. J'ai peur que tu overreactes pour me brain. Mais est-ce que c'est des réactions sincères ? C'est full sincère. C'est full sincère. Qu'est-ce que c'est ? J'appelle pour réserver, tu verras. Bon, malheureusement, ce n'est pas possible pour aujourd'hui. Plus de place. Par contre, c'est 24 heures où tu me contrôles, donc j'ai réservé pour demain, 11h10. Je sais. Je crois savoir. Quoi ? Je pense savoir. Dis-moi. C'est pas un truc genre une vague où on se serve dessus ? Si. Ça va être une faillite. T'as bête. Légendaire. En attendant, j'ai une idée. Donc tu ne me dis pas, on y va comme ça ? On n'a besoin de rien. On est parti ? On est parti. Il faut jouer de rugby. Frère Jacques ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Un atelier. On est dans un bar où on peut faire du lancer. de hache et boire une petite bière en même temps. Et j'ai réservé pour une heure de lancer de hache. Tu voler à un lieu insolite, je t'emmène. Bon, on est parti. Il est 17h. On a une réservation pour 17h jusqu'à 18h. Ça a l'air incroyable. J'ai hâte. Je n'ai jamais lancé de hache. Moi non plus. Mais ça va être tout. Bon, ça y est, on est. On va essayer directement. On va voir si tu as écouté les conseils. Lascaux, ça me rappelait tellement. À cette fois, à partir de la... Oui. Ah, bon, enfin ! C'est ça, mais on va faire ça. Merci beaucoup, parce que c'était incroyable. Il m'a fait ma petite surprise. Il m'a fait mon endroit insolite. Défi réussi. J'ai envie de dire qu'on va rentrer tranquillement. Du coup, il est fatigué. Moi, je vais rentrer. J'ai du montage à faire pour demain. On se retrouve demain pour le surf. Et après, ça sera la fin de mon calvaire. Je serai enfin libre. Bon, allez, on se retrouve demain. Bon, mes petits timides. On est le lendemain. Là, dans 7 minutes. On est parti pour faire du surf. Au niveau de surf, on n'a jamais fait de ma vie. Bif, on a déjà fait un petit peu, il m'a dit. Ouais, il y a longtemps. Il y a longtemps. Ça va être drôle. On va être en mode... Wow, 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 wow. D'ici, ça ride la puff, man. On va aller vers l'avant pour l'appuyer sur les ordeilles. Et pour aller vers l'arrière. C'est comme ça. Et derrière. On va promener une expo d'avant. Bien. On va partir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On vient de sortir. Mec, je n'ai pas été déçu de la surprise. C'est bon ? Défi relevé ? Défi relevé, c'était incroyable. On a trop kiffé. Vous avez vu les images, elles sont folles. Mais par contre, qu'est-ce que c'est dur. C'est dur, c'est physique. C'est tellement dur et là, on est lessivé. Bon, la team, c'est une fin de vidéo. C'est la fin de mon calvaire. Même si Mr. Beef a été relativement gentil avec moi. En vrai, vous pouvez le dire dans les commentaires si on appelle ça un calvaire. La team, n'hésitez pas à nous dire si vous avez kiffé, si vous voulez un épisode 2 ou pas. J'ai envie de faire un petit truc pour faire un deuxième épisode. Version un peu plus extrême. Quand je dis extrême, c'est à tout moment, on part à l'étranger. À tout moment, ça part en dingue. Ok ? Je dirais 100 likes. 100 likes, ça dépend que de vous. Si vous avez kiffé ce concept, n'hésitez pas. C'est 100 likes. On compte sur vous. Bon, Mr. Beef, on va se serrer la main symboliquement pour dire que je reprends mon contrôle de ma vie. Tu reprends ton contrôle. Je t'offre ta liberté. Merci, mon grand. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye les petits. À très vite.